Comme tu le sais, j'ai ouvert une page Ulule pour financer mon projet de Manga Café. Je t'invite à aller voir le lien dans la description, aller jeter un coup d'œil et à participer si tu le souhaites. Sinon, n'hésite pas à partager tout ça sur tes réseaux sociaux, sur ce bonne vidéo. Bien bonsoir Geneviouver, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans le titre, dans la miniature, tu l'as vu, ce sont les lectures manga. Donc sans plus tarder, on y va 6 parties. Transition stylée. On commence la lecture avec le tome 3 de Nogan's Life. Ce tome 3 de Nogan's Life est vraiment, vraiment intéressant. Et pourquoi cela, tu es en train de te dire ? Mais je vais te le dire, attends un petit peu, calme-toi. Dans ce tome 3, on quitte le personnage principal Juzo pour pouvoir se concentrer sur d'autres personnages très intéressants, des personnages secondaires qui vivent avec Juzo, qui sont là pour l'aider. Mais on ne connaît pas trop leur passé, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, etc. Et là, dans ce tome 3, on se concentre là-dessus une grosse partie du tome et c'est vraiment très très intéressant. On en apprend un peu plus aussi sur les extensions des personnes, pourquoi ça a été créé, même si on le savait déjà un petit peu au début, mais là, on est un peu plus dans le détail. Pourquoi, quand, comment et qu'est-ce que ça amène dans le monde d'aujourd'hui ? En tout cas, ce tome 3 de Nogan's Life a confirmé ce que j'ai pensé des deux premiers tomes. C'est que franchement, j'ai raté quelque chose parce que c'est vraiment une très très bonne série et j'aurais dû y aller avant. Mais c'est vrai que le délire du mec qui a une tête de pistolet, c'était pas mon... Du coup, si vous êtes comme moi un petit peu sceptique à cause du design du personnage principal, allez plus loin parce que sinon vous allez rater quelque chose. Donc merci encore Kana, on va vous faire découvrir Nogan's Life. Et il me tarde vraiment de lire la suite, je vais essayer de me trouver la suite ou voir avec Kana s'ils ne peuvent pas me les envoyer. Mais en tout cas, Nogan's Life, c'est du très très lourd et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. On continue toujours chez Kana avec le tome 2 de Dog End. Dog End, j'en ai fait un tome 1, je te le mets dans la description et juste ici si j'y pense. Et là, ce tome 2, je l'ai trouvé un peu plus mou, un peu moins intense, un peu moins intéressant que le premier tome. L'histoire est moins cadencée, il y a moins de... comment dire... d'action, il y a plus de réflexion et de profondeur dans les personnages. Alors ce qui est très intéressant parce qu'on en apprend un peu plus sur certains personnages. Mais voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intensif, quelque chose d'un peu plus... comment dire... d'un peu plus dark, d'un peu plus méchant, d'un peu plus Yakuza, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que j'étais déçu de ce tome 2 ? Non. Mais voilà, par rapport au tome 1, j'ai trouvé qu'il était moins puissant. Par contre, le fond de l'histoire est toujours aussi intéressant parce qu'on découvre des petits détails, des petites choses qu'on ne pensait pas pouvoir apprendre aussi vite et qu'on apprend vite. Est-ce que Dog End va être une petite série courte ? Je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche, je te le dis clairement. Mais en tout cas, j'espère que le tome 3 sera un peu plus puissant pour relever un petit peu tout ça. En tout cas, Dog End, c'est du très très bon. Je t'invite encore à aller voir la vidéo au tome 1 et puis on passe à la suite maintenant. Bien empêché casé avec le temps attendu tome 22 de Blue Exorcist. Alors ce tome 22 de Blue Exorcist sort un peu du lot parce que l'entièreté du tome, presque l'entièreté du tome, c'est un flashback. On revient en arrière dans le temps pour voir le passé de certains personnages et d'habitude, je ne suis pas très fan de tout ça quand c'est hyper long, que c'est sur toute la durée du tome et là franchement, c'est ultra bien fait. J'ai accroché du début à la fin. J'ai voulu tellement en apprendre, on te donne tellement d'informations, on te donne tellement envie de savoir le reste. Putain, je l'ai lu d'une traite et quand je l'ai fini, j'ai dit déjà ? Par contre, très clairement, ça sent la fin de Blue Exorcist et c'est bien dommage parce que je connais mon amour pour Blue Exorcist, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça sent la fin. Tu sens que les personnages principaux sont en train d'arriver à la fin de leur quête, que l'histoire avance à grands pas, que ça y est, certains personnages se dévoilent, on en apprend beaucoup plus grâce au flashback, etc. Donc là, ça sent la fin. Je ne sais pas vraiment en combien de tomes ça va se finir, Blue Exorcist. Alors, soit c'est la fin d'un arc, soit c'est la fin de l'histoire. Mais je pense plus qu'on arrive à la fin de l'histoire qu'à la fin d'un arc parce qu'il y a trop de choses qui te pointent où on te dit regarde là-bas. Tu vois là-bas ? Ouais, c'est la fin de l'histoire. En tout cas, si tu ne connais pas encore Blue Exorcist, je t'invite fortement à aller jeter un coup d'œil parce que c'est du très très bon, ça parle de sujet. Et aujourd'hui, il est compliqué, on ne va pas se le cacher avec la religion. Et c'est tellement bien amené, c'est tellement shonenisé que ça en est ultra cool. Donc, je t'invite fortement à lire Blue Exorcist. Mais ne regarde pas l'animé parce que l'animé n'est pas du tout fidèle au manga. Encore un manga tant attendu, on est chez Glena et c'est le tome 16 et le dernier tome de Tokyo Ghoul Reu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la fin de Tokyo Ghoul Reu ? Je vais éviter tous les spoils. Donc, je ne vais pas détailler vraiment la fin parce que sinon, ça serait vous spoiler l'histoire pour ceux qui sont en train de suivre Tokyo Ghoul ou Tokyo Ghoul Reu. Alors, la fin, elle est géniale, mais elle est attendue. Ce n'est pas quelque chose qui va te surprendre. Ce n'est pas quelque chose qui va te dire « Ouah, je n'ai pas vu venir ». Non, très clairement, on l'a vu dans le dernier tome, tu sens un petit peu la fin arriver et quand tu lis, tu dis « Ok, c'était logique, c'est la fin ». Mais ça n'empêche que la fin est très, très intense et très, très intéressant. Le dernier combat final est juste exceptionnel. Le dessin est magnifique. Ça dure quelques pages, mais en quelques pages, on te donne l'intensité du combat et c'est énorme. Kankane qui arrive à la fin de sa réflexion. Est-ce qu'il est une ghoul ? Est-ce qu'il est un humain ? Le monde évolue grâce, finalement, au méchant ou à cause du méchant, on ne sait pas encore. Tokyo Ghoul, tu lis la fin, tu te dis « Ok, il y a possibilité d'avoir une suite ». Il y a eu une suite. Là, il n'y aura plus de suite. C'est sûr, c'est là. C'est le final, c'est la fin. Et je voulais juste souligner la qualité du dessin de ce dernier tome. Les dernières planches, les planches les plus intéressantes sont ultra bien dessinées. Je pense que c'est le mangaka lui-même qui a dû le dessiner et pas ses assistants parce qu'on sait que, voilà, les mangakas, des fois, ils refilent. Le boulot aux assistants, là, c'est vraiment top qualité. Comme tu peux le remarquer, le manga est assez épais et franchement, ce dernier tome, c'est bluffant, une claque. Pas si étonnant que ça, mais on a quand même une fin où tu te dis putain, cool. Enfin, quoi. On continue avec un tome de chez Kiyun et là aussi, c'était un manga que j'attendais impatiemment. C'est le tome 2 de Noise. Alors, Noise, vous avez fait un tome 1 aussi. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Je vous le mettrai en fiche dans la description. Dans ce tome 2, sans trop de détails, sans trop spoil, encore une fois, on va plus loin dans l'histoire et on va plus loin dans le délire. Je rappelle très brièvement pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo tome 1 que l'histoire de Noise, en fait, c'est un père de famille qui cultive des figues noires qui font le succès et la célébrité d'un petit village au Japon qui, un jour, voilà, ce mec rencontre un autre mec qui, lui, bon, sort de prison, est un peu chelou mais ça, il ne le sait pas et quand il découvre qui il est, il a peur parce que ce mec, c'est un ancien violeur qui viole des femmes et qui les tue et du coup, sur un coup de panique, il le bute et son meilleur ami est lui, son complice de tout ça plus un policier du village et il s'en suit des événements où ils doivent cacher le corps et ne pas révéler que c'est eux qui ont commis le crime car la police enquête bien évidemment sur cette personne puisqu'elle était en, je ne sais pas comment on dit, sortait de prison mais elle avait quelqu'un avec lui, j'ai oublié le mot si je le retrouve, je vous le mets là. Et donc du coup, la suite de cette histoire est vraiment très très intéressante parce qu'on pousse plus loin le délire psychologique de la chose avec le policier qui ne supporte pas cette idée d'avoir été complice d'un meurtre, c'est les deux autres qui essayent tout, qui essayent de cacher leur crime au maximum, enfin c'est très 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 intéressant Tetsu Matsutsuri, c'est un génie pour écrire des histoires de toute façon, on le voit avec Noise, on l'a vu avec Poison City et d'autres tomes dont j'ai oublié les noms. Noise, si vous ne connaissez pas, allez-y parce que c'est du très très bon, c'est une perle. Ensuite, on continue avec mes amis de chez Mayan avec le tome 12, 13, 14 de Kingdom. Alors, comme d'habitude, Kingdom, je les bouffe à chaque fois, je lis les trois tomes à la suite, voilà. Donc ce tome 12, 13 de Kingdom sont toujours aussi intenses. Kingdom, est-ce que j'ai besoin encore de vous dire que c'est une putain de série ? Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire que Kingdom, c'est trop bien ? Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire que Kingdom, il faut l'acheter parce que c'est cool ? Si Kingdom fait un énorme bruit sur le net en ce moment, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce que tu veux, c'est pas pour rien. C'est pas un manga sur côté, je te rassure tout de suite. Kingdom, c'est du très très long. Et ce qui fait le talent de ce manga, c'est la narration, la façon dont on monte les actions et puis les personnages qui sont attachants, qui sont... C'est le tout fait que le manga est un très très bon manga et je l'ai dit, je le redis et je le redirai à chaque fois. Je comprends pas comment Kingdom n'est pas arrivé avant en France. C'est pas possible. Ce tome 12, 13, 14 de Kingdom, voilà, je vous l'ai dit, toujours aussi intense, toujours aussi intéressant. L'histoire est toujours aussi ouf en étant plein de guerre donc il se passe plein, plein, plein de choses. C'est ultra stratégique au niveau militaire, c'est ultra intense au niveau des combats et il me tarde de voir la fin de cette guerre pour voir ce que ça mène parce que là, franchement, il se passe des trucs incroyables. Bien, on va finir sur une note un peu plus légère avec l'avant-dernier tome et l'avant-dernier tome, c'est le tome 7 de Dragon Ball Super. Bon, Dragon Ball Super, je vous avouerai, j'avais déjà lu les scans donc je savais un petit peu ce qui se passait mais pour le plaisir de relire, tu vois, j'ai un peu survolé le tome et on est en plein tournoi du pouvoir et voilà, bon, je pense pas que j'ai besoin de vous détailler ce que c'est le tournoi du pouvoir, etc. Et pour une fois, pour une fois, et attention, je vais m'attirer les foudres de certains et les compliments d'autres, j'ai trouvé l'anime meilleur sur le tournoi du pouvoir que le manga. J'ai l'impression que le tournoi du pouvoir a été vite fait dans le manga pour qu'on puisse passer à la suite parce que l'anime était très très bon et que je pense qu'on ne pouvait pas faire plus. Et c'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé voir quelques actions qu'on a eues dans l'anime et dans le manga mais bon, voilà, c'est les choix de l'auteur et du dessinateur. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Rien du tout. En tout cas, Dragon Ball Super, je pense pas que j'ai besoin de vous le présenter, de vous le connaissez, c'est le manga le plus vendu en France avec One Piece de toute façon. Donc, écoutez, on passe tout de suite au dernier tome. Et le dernier tome aussi, on est sur une note un peu plus légère, je l'ai déjà lu en scan aussi, c'est le tome 6 de Boruto. Alors, Boruto, là, contrairement à l'anime, le manga est meilleur, très clairement. C'est moins long, c'est plus intense, il y a plus de choses intéressantes et puis on est plus dans de l'histoire que dans du filler à foison. Ce que je trouve un petit peu dommage dans Boruto, c'est que le personnage de Konohamaru, le sensei de Boruto, il est très très peu utilisé. Et pourtant, ce personnage-là est destiné à devenir le prochain Okage. Et je ne comprends pas pourquoi on ne met pas plus en avant. Tu vois, par exemple, dans Naruto et Naruto Shippuden, le personnage de Kakashi, le sensei de Naruto, c'est quand même un personnage très important. C'est quand même un personnage qui est là, qui devient au final Okage par la suite. Et je ne comprends pas pourquoi Konohamaru n'est pas plus mis en avant que ça. Pourtant, c'est un personnage, je veux dire, c'est le petit-fils du troisième Okage, c'est le neveu de Azuma. Il fait partie d'un clan Sarutobi qui est quand même un très très gros clan au sein de Konoha. Je ne comprends pas pourquoi on ne nous le montre pas plus. Parce qu'il y a tellement de choses à faire avec Konohamaru. Je ne comprends pas. Voilà, mes amis, c'était tout pour cet épisode de mes lectures manga. Je n'ai pas de lecture en cours parce que je bosse beaucoup sur le projet. Voilà, essayer de faire augmenter la cagnotte Ulule, etc. Donc j'avoue que j'ai un peu ralenti sur les lectures en ce moment, mais je ne vais pas tarder à m'y reprendre. Et je vais commencer très prochainement. Bref, si vous avez kiffé, comme d'habitude, le pouce bleu. On n'hésite pas à commenter, à s'abonner, à activer la cloche. Lulule et le YouTube, c'est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à m'aider financièrement. Ça me fera très plaisir et ça m'aidera énormément pour le projet du manga café. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, trépied d'appareil photo.